Amanda Hachfonder s'était fait connaître l'année dernière avec son action pour venir en aide au sans-abri. Cette année, elle revient avec sa fameuse et traditionnelle soupe populaire. Amanda Hachfonder, bonjour. Bonjour. Alors, vous revenez cette année avec la soupe populaire, je l'ai dit, mais est-ce qu'il y a des nouveautés pour cette année ? Alors, cette année, j'ai décidé de m'occuper aussi. Il y a les sans-abri, mais il y a aussi les gens qui sont dans des domiciles, qui sont seuls. Donc, moi, j'invite tout le monde à venir prendre une soupe, un thé, manger, parce qu'il y a des gens qui sont peut-être au social ou qui sont peut-être abandonnés par la société. Et en fait, j'invite les gens à prendre une soupe, parce qu'il y en a qui n'ont pas forcément envie de se faire à manger quand ils rentrent chez eux. Ils sont seuls. Vous vous intéressez à l'aspect de la solitude, vous nous l'avez dit, et ça, ça part d'un événement tragique que vous avez vécu. D'où est partie cette idée ? Est-ce que vous pouvez nous la raconter ? J'ai connu quelqu'un qui, pendant une année, était dans un appartement qui était payé par l'État, et par contre, il était seul. Les volets étaient toujours fermés, et la personne en particulier était incapable de se faire à manger, ne voulait pas, parce qu'il y a, au bout d'un moment, la solitude, ça va un moment. Après, il y a la dépression et il y a le suicide. Donc moi, je tiens quand même à souligner ceci, parce que je trouve qu'ici, à Nyon, en tout cas, il y a eu beaucoup de suicides sur les voies. Notamment, moi, j'ai sauvé quelqu'un encore... Vous avez été confrontée, justement, à ça. Un jeune qui venait de fêter ses 18 ans, il a fêté le 25 ses 18 ans, et j'ai senti quelque chose, je ne sais pas, je suis allée, il m'a dit, je lui ai demandé, tu vas où ? Il m'a dit, je ne sais pas, ma vie s'arrête là. Est-ce que vous sentez, justement, qu'aujourd'hui, c'est l'expérience, le fait d'avoir été dans la rue, au contact de différentes personnes, qui vous a apporté aussi, peut-être, une manière d'approcher les gens et de sentir certaines choses ? Oui, je pense. Je pense que, maintenant, je ressens beaucoup plus les gens, parce que je suis toujours confrontée à la rue, aux gens. Je vois quand il commence à partir bizarre, et là, le jeune, en question, il m'a dit, à deux minutes près, je suis passé sous le train. Je lui ai dit, j'attends que tu prennes ton train, il est parti. Votre présence fait donc du bien aux gens et aux Nyonais, on vous en remercie pour ça. J'aimerais savoir, en une année, vous avez eu beaucoup de discussions avec la ville, quel est, justement, à quoi ça a abouti et qu'est-ce que ça a changé ? Alors, je n'ai pas beaucoup de soutien de la ville, je me débrouille un peu toute seule. Donc, du coup, je suis un peu actuellement au social, mais je tiens quand même à mettre la soupe pour les gens qui n'ont pas forcément quelque chose à la maison. Mais vous avez quand même mis sur pied un collectif, ça s'appelle La Tête Haute, et vous travaillez aussi en collaboration cette année avec Entrée de Secours. Voilà. Quels sont, justement, quels soutiens vous avez collaborés avec ? La Tête de Secours me fournit les légumes, la soupe, les locaux pour faire la cuisine, et en fait, on se partage un peu le travail. Qu'est-ce que ça change pour vous d'avoir le soutien de professionnels aujourd'hui au quotidien ? Alors, moi, ça m'aide un peu, parce que je n'ai pas forcément les moyens, mais du coup, c'est un soutien. Et puis, il y a aussi un ami, monsieur Denis Rau, Eclat, qui est artiste graphe sur Genève, qui a mis au point La Tête Haute, et c'est lui qui est l'auteur du logo. Donc, moi, ce que j'aimerais faire, des bonnets avec la tête haute, pour au moins avoir un aspect un peu plus professionnel. Et puis, on vous voit là, à l'écran, à l'image, ça, c'était l'année dernière. Vous revenez, du coup, cette année, même endroit à la gare, dès lundi 28. À quelques jours, comment vous vous sentez ? Ben, je suis excitée. Prête ? Je suis contente, je suis prête. J'ai les thermoses, j'ai les tables, j'ai tout. Tout pour faire du bien, justement, aux gens. Et puis, si, justement, on veut vous aider, comment est-ce qu'on peut faire ? Comment est-ce qu'on peut vous rendre ? Alors, on peut donner mon numéro de fixe, parce qu'entre temps, j'ai déménagé. Donc, je peux donner... Allez-y. 022-565-22-02. Ou sinon, c'est le 079-259-96-43. Amanda Schwander, pour la soupe populaire, vous vouliez rajouter quelque chose ? Oui, parce qu'en fait, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de soutien au niveau... Je suis désolée, mais en Suisse, oui. Mais à Nyon, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de soutien au niveau moral. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas bien chez eux, qui ne vont pas bien du tout, et j'en connais. Et je trouve qu'on ne les aide pas assez par rapport à ça. Donc, moi, je fais aussi un soutien psychologique. Si les gens veulent parler, ils peuvent parler. Ils peuvent m'appeler. Ça peut être aussi une ligne. Voilà. Ne pas rester seule et justement prendre contact avec des gens. Ça fait partie de ça aussi. Amanda Schwander, qui est là, toujours avec le sourire et avec sa soupe populaire, à partir du lundi 28, vous l'aurez compris. Merci, Amanda, et bonne suite à vous. Merci.